bonjour vous avez vu certainement la dernière vidéo que j'avais fait où j'ai eu un problème de son je m'en excuse donc où je vous démontrais les couleurs en fait une des séries de couleurs qui était dans mes couleurs préférées pour le maquillage de mes yeux avec les ombres à paupières je devais vous en faire une autre qui était ma seconde façon préférée dans des tons de brun toutes les couleurs terre que je porte très très bien et qui je trouve encore une fois que ce soit pour un maquillage de jour ou un maquillage de soir s'applique très bien cependant je ne l'ai pas fait avant parce que j'attendais d'avoir reçu ma prime du mois que j'ai commandé qui est la palette d'ombre à paupières de votre choix un fond de teint, un lipstein qui est une teinture à lèvres encore là de la couleur de votre choix et nous avons trois nouvelles couleurs, oui trois nouvelles couleurs en exclusivité et la trousse donc je vais vous montrer, moi j'ai commandé la palette numéro 4 et elle est vraiment vraiment très très belle donc on la voit ici, c'est toujours le même principe, boîtier aimanté vous voyez j'ai déjà utilisé donc de super belles couleurs, que ce soit pour des yeux bleus, les yeux verts, les yeux bruns tout le monde trouve de son compte là-dedans je m'excuse, je regardais mon chien qui est en train de manger, je ne sais pas quoi la trousse, ouh elle est belle, je ne sais pas comment, je vais le mettre comme ça vous voyez quand même, c'est gros très très belle qualité souci du détail encore une fois chez Unique le petit truc ici, on a la belle broderie du logo moi j'ai mis tous les pinceaux à l'intérieur et je vous le dis, j'ai encore de la place elle est vraiment très très grande très belle à l'intérieur très bonne qualité elle, elle revient gratuitement à l'achat de la prime du mois et le lipstein, ah il y avait un fond de teint aussi dans cette prime et le lipstein qui est ici moi j'ai pris la couleur Shameless qui est une nouveauté donc nouvelle couleur je vais vous le montrer tout à l'heure un orange rouge pas du tout dans ma zone de confort mais je vais vous le montrer quand même alors j'ai fait le maquillage de base tout ce qui est au niveau de mon visage ça c'est fait, j'ai déjà tout fait ça j'ai fait mes sourcils aussi tout à l'heure je suis rendue à maquiller mes yeux et je vais aussi vous montrer le trio contour donc je l'ai ici avec moi la semaine passée je vous ai montré le phare à joues je vais vous montrer le trio contour donc je vais utiliser la palette numéro 4 je vais sortir mes pinceaux par exemple la palette numéro 4 comme je vous le disais super bonne pour toutes les couleurs des yeux ça ça va ok j'ai utilisé ça ici donc je commence toujours par me faire une base sur ma paupière en entier et comme les couleurs ici j'adore celle-ci soit dit en passant c'est vraiment une très très belle couleur pour ajouter de la luminosité mais comme je veux la garder pour pouvoir mettre de la luminosité je vais appliquer mon ombre à paupières en crème donc Victorious ici je vais appliquer celle-ci sur toute la base de ma paupière juste pour l'uniformiser et je trouve qu'en appliquant une ombre à paupières crème en premier lieu je trouve que les piments ils tiennent très 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 bien par la suite parce que veux veux pas ça fait coller et avant là j'ai aussi appliqué une base de maquillage donc la base de maquillage pour les yeux vous auriez très bien pu appliquer la base de maquillage Glorious qui fait là aussi pour les yeux il n'y a pas de problème donc je fais juste donner un ton neutre à mes paupières parce que comme je vous l'ai déjà dit moi j'ai la paupière colorée donc ça change la couleur de mon application alors ce que je vais faire c'est que je sais pas laquelle vous montrer parce qu'ils sont tous tellement belles je pense que je vais y aller avec brave ici et vous avez vu mon article qui vous disait que les tendances pour 2017 les bleus les verts les gris les rouges qu'est-ce qu'il y avait aussi le phare à joue et j'en oublie le bleu les verts les gris le rouge le phare à joue non c'est tout donc de ne pas hésiter à appliquer du gris sur vos yeux d'en appliquer sur vos lèvres du bleu du vert bon bleu vert je sais là nous on n'est pas en tout cas moi je suis pas encore assez extravertie pour appliquer du rouge à lèvres bleu mais sachez que dans notre collection des splashes donc nos nos rouges à lèvres liquidement on a un bleu donc si vous voulez tenter l'expérience sinon vous pouvez toujours appliquer des couleurs de pigment sur vos lèvres avec un petit peu de gloss ou tout simplement comme ça sur les lèvres puis ça va faire ça va fonctionner aussi donc je crois que pour aujourd'hui je vais rester dans les neutres je vais essayer ici avec le brave je vais commencer par prendre mon mon pinceau ici en pointe et je vais venir me tracer une ligne que par la suite je vais venir étendre donc je fais mon là ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon pinceau deluxe ici qui est à poil très très souple et je vais juste venir estomper donc je viens mélanger sur ma paupière en allant vers l'intérieur comme ceci alors je garde mon trait de lignière dans le fond qui est mon ombre à paupières mais en venant estomper je viens juste créer une ombre dans le coin de mon oeil je vais juste le foncer un petit peu de l'autre côté parce que j'ai un côté qui est plus foncé que l'autre comme ça par la suite ce que je vais faire je vais mon pinceau double comme ça tantôt j'ai pris ma pointe qui était ici donc mon pinceau traceur je vais venir prendre l'autre bout ici comme ça et je vais venir appliquer ici Secretive donc c'est un beau bronze brillant brillant mais je vais en mettre très peu parce que je vais me faire un maquillage de jour donc je ne veux pas que ça brille trop je vais juste venir l'appliquer ici dans le fond dans le creux que je n'ai pas maquillé tout à l'heure juste pour donner une certaine brillance au-dessus de ma ligne de eyeliner et dans le creux comme ceci donc dans le fond j'ai fait le centre de ma paupière et ici le coin interne de mon oeil je vais nettoyer mon pinceau comme ceci pour ne pas mélanger mes couleurs je vais venir appliquer le premier ici qui est Tender donc c'est vraiment un neutre très très pâle un beau sable je fais mon coin interne de l'oeil et je viens rejoindre ce que j'ai déjà appliqué tout à l'heure je vais juste en faire une petite touche au-dessus de mon sourcil pour créer un point de lumière et je tout ce que j'ai fait dans le fond ça a vraiment été de créer un point de lumière et j'ai un dégradé je passe du brillant au brillant bronze qui s'atténue dans mon mon brave ce que je vais faire par la suite moi comme je vous l'expliquais je ne porte pas de mascara en bas je ne porte pas pas tellement non plus de crayon je vais juste venir prendre mon crayon traceur je m'excuse ça vient de bouger je vais le réinstaller correctement comme ceci je vais juste prendre mon crayon traceur ici que j'ai utilisé tout à l'heure avec le petit pâle qu'il y a ici puis je vais juste venir en appliquer à la base à la racine de mes cils du bas mascara le nouveau mascara la nouvelle formule même chose deux tubes je vous le remontre deux tubes un grand un petit le grand c'est le gel le petit les fibres on fait gel fibre gel de cette façon les fibres vous savez qu'avec la nouvelle formule du mascara la compagnie a ajouté un je ne sais pas comment expliquer comment ça s'appelle exactement mais ici dans le bouchon il y a comme un petit entonnoir qui a été rajouté pour conserver le plus possible de mascara à l'intérieur donc de gel et de fibre vous vous souvenez que les fibres c'est la moitié du cil jusqu'à la pointe donc vous voyez déjà la différence je remets du gel et voilà c'est fait beau c'est incroyable la différence du mascara comme ceci le lipstain c'est vraiment le lipstain j'aime beaucoup en fait l'effet on n'a pas du tout l'impression qu'on a les lèvres sèches on a l'impression qu'on a les lèvres comme là avec rien dessus pour certaines ça va durer de 8 à 10 heures la couleur sur les lèvres donc c'est vraiment une bonne teinture pour d'autres comme moi qui a les lèvres plus sèches parce que je ne mets pas assez de gloss parce que je ne mets pas assez de baume à lèvres parce que je n'exfolie pas assez mes lèvres c'est comme si ma lèvre buvait la teinture donc ça ne dure pas aussi longtemps mais je me dis qu'à la limite ce n'est pas plus grave que si quelqu'un se met un baume à lèvres coloré ou du rouge à lèvres qu'on doit en réappliquer dans la journée c'est la couleur Shameless donc une nouvelle couleur il ne faut pas se fier aux tubes quoique je pense qu'un peu quand même et vous savez les tubes comme ça il n'y a aucun problème on peut les virer à l'envers le liquide ne tombe pas ne sort pas donc j'y vais nouvelle couleur c'est vraiment comme une eau c'est rouge c'est vraiment comme une eau colorée et quand elle a séché si jamais ce n'était pas la couleur qu'on désirait on peut réappliquer des couches donc le nombre de couches qu'on va appliquer sur nos lèvres va déterminer le côté foncé de notre teinture à lèvres là je vais laisser sécher pour moi c'est beaucoup trop rouge donc je ne suis pas assez habituée d'avoir des rouges comme ça ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon gloss luxe ici et je vais l'appliquer par dessus par la suite en attendant ce que je peux vous dire c'est que les lipstains viennent présentement on a 7 couleurs que vous pouvez voir sur notre site web et dans les catalogues il y a 3 nouvelles couleurs qui sont en exclusivité donc je ne peux pas vous dire si après le 31 janvier est-ce qu'on est disponible aussi ou si ça ira juste avec le catalogue de mars mais il y aura 3 nouvelles couleurs de disponibles ça c'est certain je vais vous montrer c'est ça la teinture à lèvres regardez mes doigts on peut donner des bisous il n'y a absolument rien qui paraît ça sèche sur les lèvres ça tient on peut boire un café on peut manger ça ne sera jamais de marque j'ai vraiment l'impression que ce sont mes lèvres je ne sens absolument rien sur mes lèvres et comme je vous ai dit il y a toujours la possibilité de l'appliquer avec autre chose donc moi je vais appliquer le gloss luxe par dessus qui me fait quand même un rouge assez intense mais j'aime mieux j'aime mieux ça j'aime peut-être l'effet brillant je trouve que c'est moins ça fait moins sévère pour moi je voulais vous montrer les couleurs les couleurs de la palette donc ici on a fait celle-là on a fait celle-là on a fait celle-là je vais vous montrer maintenant celle-là qui est arrogant qui ressemble à Brave un petit peu plus pâle donc je vous le montre comme ça ici ça c'est le arrogant il y a Honest qui est un peu peut-être comme un vert de gris donc il y a du bleu il y a du vert à l'intérieur et c'est brillant je vais en mettre un petit peu plus et voyez-vous sur ma main à moi ça ressort un peu plus gris un vert gris comme ceci il y a Cheerful qui est celui-là ici qui est un beau bleu canard c'est sûr j'en mets vraiment beaucoup mais regardez ça c'est un beau bleu canard un bleu gris et il y a triomphant qui est un beau marine j'en mets épais ça fait vraiment c'est foncé ça fait vraiment ça à la limite au lieu de prendre un noir on pourrait très très bien prendre celui-ci je vais revirer ma main comme ça ça va être plus facile vous allez les voir mieux et voilà c'est les couleurs qu'on n'a pas utilisées je voulais aussi vous montrer le trio contour qui est ici donc moi j'ai le trio contour la couleur c'est médium vous allez voir il a été bien utilisé à l'intérieur on a la petite carte pour savoir où appliquer chaque palette on a le trio contour ici je m'excuse je ne pensais pas vous le montrer en fait à la base donc ça c'est la crème pour faire le plus foncé ici on a la poudre qui vient faire dans le fond les points de lumière pas les points de lumière mais les points les plus peurs et on a ici la crème qui vient créer notre luminosité donc pinceau double exprès conçu pour ça on utilise le bout ici pour faire vraiment nos lignes nos démarcations l'autre bout pour appliquer qu'est-ce qui est poudre donc j'ai mon os ici je viens suivre mon os juste en dessous je me trace une ligne comme ceci je fais pareil l'autre côté ça c'est à défaut d'utiliser le phare à joue on vient faire la racine des cheveux sur le front le contour du nez en fait l'arête du nez et ma partie préférée ça ici on n'en veut pas à la base du coup comme ça ici comme ça ici et on vient à la mâchoire donc quand j'ai appliqué mes points comme ça ce que je fais c'est que je prends mon pinceau et je viens simplement l'estomper ça va juste créer de l'ombre qui va camoufler et qui va donner une sculpture on vient sculpter on vient virer jusqu'ici on vient sculpter notre coup regardez la différence on le voit beaucoup moins la différence j'ai beaucoup plus de pommettes que j'en avais tout à l'heure et j'ai beaucoup moins de menton ensuite je prends la petite poudre du milieu je viens ici dans mon front sur mon front les pommettes ici en dessous je viens juste tapoter au dessus de la ligne de foncé que j'ai fait tout à l'heure comme ceci mon menton un peu en dessous c'est une poudre qui est très 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 légère on la sent pas du tout on la voit pas non plus et je pourrais repasser ici mais comme je l'ai fait tout à l'heure avec mon ombre à paupières je le ferai pas par la suite la crème j'ai essayé de me trouver un doigt qui est pas sale pour pas tout me salir je vais y aller avec mon petit doigt la crème ici pour vraiment juste venir créer des points de lumière donc ici sous l'oeil vous allez voir juste pour dire que ça va devenir brillant et vous porterez attention les émissions à la télévision de plus en plus les comédiennes qui sont maquillées on voit les endroits où c'est brillant donc de plus en plus c'est utilisé par les maquilleuses professionnelles je viens juste faire ici l'arrête de mon nez qui va donner un nez encore plus fin comme ceci je pourrais repasser ici en haut et l'arc de cupidon il faut pas que je prenne mes autres doigts il va y aller comme ça et là je viens de me donner une idée je viens de me créer un petit point de lumière au centre de ma lèvre donc le trio contour c'est vraiment vraiment pas compliqué ça fait une belle différence ça vient vraiment cadrer le visage et ça vient en trois teintes pâle, médium et foncé donc sur ce je vous laisse là-dessus je voulais vraiment vous démontrer la palette numéro 4 qu'on peut faire vraiment de super belles choses le lipstein qui est dans la promotion du mois de janvier avec la belle trousse le fond de teint et le trio contour pour vous démontrer qu'on peut super facilement sculpter notre visage pas besoin d'être une professionnelle c'est très très simple à faire alors si vous avez des questions vous avez besoin d'aide quoi que ce soit n'hésitez pas écrivez-moi ça va me faire plaisir de vous répondre sur ce je vous souhaite une super belle journée ensoleillée enfin on va en profiter alors bonne journée bye 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 Merci.